Dans l'actualité également de ce jeudi matin, un incendie en Ariège dans un centre de recyclage des déchets, incendie heureusement sans gravité. Le système de prévention incendie a bien fonctionné permettant d'éviter le pire. Les explications de Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Le feu s'est déclaré peu après 5h ce matin dans un stock de déchets de bois. L'intervention rapide d'une quinzaine de pompiers a permis de protéger les points sensibles à proximité, dont la voie ferrée qui assure le trafic régional entre Foix et Toulouse. La SNCF a été informée à demander un ralentissement des convois ferroviaires à proximité de l'intervention. Donc il n'y a pas eu de nuisance sur le fonctionnement SNCF. Et le deuxième point particulier, c'était toute une zone de stockage de conteneurs inflammables plastiques destinés à la récupération du verne. Donc les actions se sont bien déroulées, les propagations ont été limitées. Limité, notamment grâce à l'énorme enceinte en béton construite autour du stock de bois. Ce dispositif anti-incendie a coûté 200 000 euros, mais prouve aujourd'hui son efficacité. La réglementation en vigueur nous impose des règles de sécurité incendie et de rayons feu qui ne sortent pas de notre périmètre. C'est pour ça que vous voyez ces équipements en Lego béton, mais qui sont assez coûteux. L'installation a parfaitement fait son rôle. C'est un investissement qui est important. On a décidé de le faire et elle joue totalement son rôle. La dernière benne de déchets de bois avait été versée hier soir sur le stock. Contenait-elle un feu couvent ? La raison du départ de l'incendie par des températures largement négatives reste pour l'heure un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada